Allume ta radio, monte le son, ta soirée va prendre de l'amplitude. Et il est 20h27 et puis Eliana va nous parler du News People et puis c'est vrai moi j'attends beaucoup cette News People parce que c'est une artiste que j'adore beaucoup beaucoup en termes de chansons. Bon, peu après avoir annoncé qu'elle avait choisi d'habiter à Los Angeles, du au fait que les maisons à Londres sont beaucoup trop chères, la chanteuse Adele est de retour avec un nouveau single. Oui. La nouvelle chanson a établi le record de chansons plus écoutées en 24h sur Spotify. Le single s'appelle Easy On Me, il sera le premier de ce que sera son quatrième album. Adele était visiblement très attendue par Yoann. Exactement mais pas que par moi. Non, les fans seront impatientes d'acheter son nouvel album dont la sortie est prévue pour le 19 novembre. Avec plus de 100 millions de ventes certifiées, la chanteuse devra maintenant confirmer son statut dans la nouvelle ère de streaming. Rappelez-vous qu'Adele avait décidé de ne pas rendre les singles de son album précédent immédiatement disponibles sur des plateformes comme Spotify, Deezer ou Apple Podcast. C'est quand même une grosse différence comparativement à maintenant. Les fans de la chanson Hello, on doit attendre pendant 7 mois avant de pouvoir l'écouter sur Spotify. Donc je me demande si c'est parce qu'elle ne peut pas acheter une maison à Londres qu'elle a décidé de... Mais mis à part ça, si tu ne peux pas l'écouter sur Spotify, tu peux aussi l'écouter sur YouTube. Il y a aussi la version officielle sur YouTube. Bien sûr, bien sûr, oui. Mais tu as juste la pub avant et après, mais sinon tu peux l'écouter sur YouTube, je pense. Oui, et d'ailleurs le chiffre du vidéoclip de la nouvelle chanson montre aussi la joie des fans d'Adele. Parce que la vidéo a dépassé le 21 millions de vues sur YouTube en moins de 12 heures. Et au bout de 24 heures, le clip comptait 50 millions de visualisations. D'une durée de 5 minutes et réalisée par Xavier Dolan, l'artiste est mise en scène dans une maison vide qu'elle essaie de quitter au plus vite. Tout ça accompagné d'une bonne balade au piano et la voix puissante d'Adele. Le quatrième album est décrit par Adèle comme très introspective et écrit à une période difficile de sa vie. J'ose dire un peu comme les autres, je ne sais pas vous, mais je pense qu'elle est toujours un peu triste quand elle écrit. Adèle, je la trouve un peu triste, mais clairement, moi je trouve que ses chansons, c'est vachement, vachement cool à écouter. Tu as beaucoup de musicalité et clairement, ça donne envie d'écouter à chaque fois les mêmes chansons. Elle a une voix incroyable. Elle a aussi une voix vraiment incroyable. Sa voix transporte, oui, vraiment. Oui, et après, n'empêche que quand on est plus triste, c'est quand on fait des meilleures créations souvent. Donc, ça se comprend. Ça dépend. Bon, ok, ça dépend. Mais pour l'art, pour écrire, c'est souvent comme ça, je pense.